Musique Je vais vous présenter mon dernier roman qui s'intitule Barcelona ! C'est un roman qui commence en 2008 et qui s'achève en 2012 et c'est un portrait de la ville pendant ces années-là qui furent les années de la crise et qui étaient aussi des années pendant lesquelles j'habitais à Barcelone j'habite encore d'ailleurs J'ai vu la ville qui m'émerveille sur laquelle je voulais écrire mais je l'ai vue s'abîmer ou se modifier pendant la crise j'ai vu des amis sur place changer et tout ça m'a imprégné progressivement jusqu'à ce que je parvienne après de nombreuses années d'accumulation de sensations à sortir alors ce portrait ce portrait de la ville qui est donc un roman qui décrit la ville que j'aime dans tout ce qu'elle a de coloré tout ce qu'elle a d'extrêmement vivant mais en même temps dans ce qu'elle a eu de souffrant à cette époque-là et de tout ce qui s'est produit aussi sociologiquement la remontée du nationalisme et de l'indépendantisme la joie du football parce que le football est un personnage important dans la ville de Barcelone dans la vie des Catalans et donc voilà tout ça ce grand maelström disons de Barcelone c'est ce que j'ai voulu rendre en même temps que j'étais très préoccupé de rechercher toujours les sources de joie parce que malgré toutes les souffrances de la ville et tous les destins plus ou moins abîmés par la crise il y avait toujours dans Barcelone une joie évidente et c'est cette joie-là que je ressentais que j'ai cherché néanmoins à traduire à travers les différents destins le résultat c'est qu'il y a beaucoup de personnages comme c'est un portrait de ville et que dans une ville il y a beaucoup la ville se définit par ses habitants la ville n'existerait pas elle n'existe pas seulement par ses bâtiments ni même son passé elle existe surtout par l'énergie de ses habitants par les gens qui la font vivre et qui y vivent justement au quotidien tous ces destins-là sont représentés il y a une vingtaine de personnes ou une trentaine de personnes dans le roman donc c'est pas un roman avec un personnage principal c'est un roman dont le personnage principal est la collectivité mais chaque fois pris alors dans la vie privée de ces individus qu'on voit vivre entre 2008 et 2012 qu'on voit donc évoluer certains vers un mieux assez peu d'autres vers un pire certains et tous toujours en tout cas en quête d'eux-mêmes en quête de ce qu'on peut faire d'une vie et y parvenant plus ou moins bien enfin comme comme tout un chacun donc c'est vraiment un portrait des habitants de la ville et ce petit point d'exclamation finale du titre son explication disons se trouve à la dernière page du livre donc ça il est inutile de l'expliquer ici mais elle correspond à une exultation c'est-à-dire que c'est le portrait d'une ville en crise mais c'est en même temps une écriture joyeuse une écriture exultante une écriture d'émerveillement une écriture de célébration en fait les liaisons dangereuses je ne sais pas mais les liaisons c'est à l'intérieur d'un réseau c'est tous les espaces tout le mouvement qui se trouve entre les points or de nos jours on vit dans une logique peut-être pas une réalité de réseau mais une logique de réseau et ces liaisons représentent à mon avis l'espace où nous évoluons pour l'instant où nous vivons et on ne vit plus que dans les liens en fait on ne vit plus que dans le par rapport à et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles dans mon roman dans ce roman-ci il y a une vingtaine de personnages parce que le personnage principal de ce roman c'est essentiellement les liens inconscients qui existent entre tous ces personnages qui ne se connaissent pas entre eux ils habitent la même ville ils ne se connaissent pas entre eux ils vivent tous au même endroit ils se croisent régulièrement sans se connaître et ce lien entre les personnes et en fait le personnage principal du roman puisque le personnage principal du roman c'est justement les liens entre les personnages ça constitue une sorte de personnage collectif en fait parce que forcément on est tous individuels mais à partir du moment où on vit dans le lien dans les liaisons c'est ce lien qui est immatériel devient une sorte de corps et c'est ça qui est étrange c'est qu'il y a un chapitre dans le roman qui s'appelle Tous en un seul corps parce qu'effectivement il y a une des figures de l'homme c'est en fait une figure collective et ça qui est quelque chose qui nous gêne très fort parce qu'on ne sait pas comment faire avec notre liberté dans ce cadre là mais c'est pourtant quelque chose qui est déterminant pour apprendre disons pour concevoir des choses comme le pluralisme ou comme l'art de vivre ensemble et donc certainement comme c'est difficile à gérer ou à vivre dans le réel le laboratoire disons du roman qui présente justement les liens entre les personnages ce laboratoire du roman d'un avis est une éprouvette intéressante pour réfléchir et peut-être pour réaliser correctement l'enjeu du lien ce lien qui existe entre les personnes qui s'arrête il y a qui s'arrête jusqu'à qui s'arrête Sous-titrage ST' 501